Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une vidéo de débrief par rapport au match Barça-Retafé avec une score de 2-1 pour le Barça. Et je vous dis clairement, le but de la vidéo c'est de vous faire prendre conscience des choses parce que franchement, il y a eu énormément de négatifs dans ce match-là, je suis vraiment très pessimiste là. Je ne vais pas vous le cacher, donc voilà, on va parler directement de la compo. Alors par rapport à la compo, les deux surprises c'est l'anglais et Emerson. L'anglais c'est surtout par rapport à Eric Garcia qui a été suspendu à cause de son carton rouge. Et puis aussi donc Mingueza qui est de retour mais pas encore à 100%, donc c'est un petit peu logique finalement. Et puis Emerson par contre c'est une petite surprise. Et après on a aussi Sergio Roberto au milieu de terrain. Mais après on sait très bien qu'il n'aime pas faire jouer avec qui pousse tout ça, donc ça me paraît aussi un peu logique. Mais c'est surtout on va dire Emerson, on ne s'attendait pas trop. Mais voilà, la première mi-temps elle commence très très fort parce que dès la deuxième minute du jeu, Sergio Roberto justement marque un but. Et sur un assist de Jordi Alba, en fait c'est Memphis Depay qui fait le décalage pour Jordi Alba. Encore une fois, Jordi Alba est trouvé dans la profondeur et je vous l'ai toujours dit, c'est la seule manière pour qu'il soit dangereux, c'est quand il fait un appel à la profondeur qu'on le trouve et puis il a fait un centre en un temps. Le centre n'était pas magnifique non plus, il aurait pu être intercepté ou quoi, mais la défense aurait été à fait, il ne s'était pas encore bien entré dans le match et ça fait que du coup Roberto Barc, alors en fait Brescia fait une petite déviation, mais il n'aime pas toucher la balle, donc il a essayé quoi on va dire, mais voilà. Donc il n'a pas d'assiste, c'est Jordi Alba qui a l'assiste pour Serdu Roberto. Et là on se dit franchement, le Barça a des bonnes intentions parce qu'ils ont commencé avec une grosse intensité, ça pressait fort tout ça. Franchement moi je me suis dit, ça peut vraiment faire un beau match avec pas mal de buts tout ça, ça commence en tout cas très bien. mais au final on s'est vite rendu compte que, comme je dis toujours, la mentalité des joueurs du Barça est catastrophique. Face à Bilbao, quand c'était 0-0 et que le Barça subissait énormément dans le jeu, il ne réagissait pas, il continuait à subir, subir, subir. Et à partir du moment où Bilbao a mis son petit but, c'est là qu'ils ont commencé à réagir. Et là cette fois-ci, ça a été encore une fois la même chose, pas le même contexte, mais c'était la même chose dans l'idée. Parce qu'en gros on avait le Barça qui a mis 1-0, il a mis le premier but, tout ça, ok. Et ils n'ont pas voulu à tout prix mettre le deuxième but et appuyer justement sur Retafe, parce que Retafe perdait un petit peu en confiance, quoi. Ils ont accès à un but très tôt, c'est dur pour eux tout ça. Le Barça aurait dû appuyer là-dessus, mais finalement non. Ils ont fait une position de balle assez stérile, ça faisait tourner la balle, mais il n'y avait aucun danger. Le Barça était un petit peu en mode cool, tranquille, on mène déjà 1-0. Mais en fait ils auraient absolument dû mettre une grosse pression sur tout ça. Et au final on n'a rien fait dans le jeu à partir de ce but-là. Et on a vu à la 18ème minute de jeu, Retafe qui marque. Et là c'est un petit problème quand même, parce que ce but-là il est un peu bizarre, parce qu'en gros c'était avec quelques cafouillages de la défense du Barça, mais notamment Emerson, il aurait dû rentrer son joueur directement, il est un peu trop passif, mais après c'est pas le seul, parce que Busquets aussi a fait la même chose, Aroho dans son placement il n'était pas irréprochable, après à l'Anglais aussi, qui vient mais qui ne rentre pas son joueur, il est un petit peu passif. Ils ont tous été passifs clairement, quoi, ils ont un peu laissé le joueur et taffé, et ils ont fini par mettre le but, après Ter Stegen aussi, c'est pas normal qu'il encaisse ce but-là, sur la première frappe du match, il aurait pu faire quelque chose quand même, essayer de tenter un petit peu son plongeon, il n'est vraiment pas terrible du tout. Et voilà, il n'y a rien qui est allé sur ce but-là, parce qu'il n'y avait aucun danger, en fait c'est une action bête comme ça, il n'y avait rien de spécial, quelques petites passes qui s'enchaînaient au hockey, mais la frappe était en dehors du rectangle, tout ça, enfin j'ai pas compris ce but-là, clairement, ce qui est bien c'est qu'après du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un tut là-dessus, en fait le Barça, ils sont toujours dans la réaction, et jamais dans l'anticipation, et ça fait que là maintenant, voilà, ils ont cassé un but, du coup là maintenant ils vont se réveiller, et là ils vont commencer à jouer. Moi je pense vraiment que Royal Command doit faire un travail sur le joueur, là-dessus, vraiment de leur faire comprendre qu'est-ce que le football, et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est mené, quand on est en train de mener, et quand c'est un match nul, qu'est-ce qu'on doit faire comme réaction, tout ça, franchement ils ne comprennent pas, et ils sont ridiculés, on dirait des enfants à chaque fois, là maintenant c'est à ce moment-là qu'ils ont réagi, ça a commencé un peu plus à jouer, c'était pas non plus fou, on a vu que le jeu se penchait quasiment que côté gauche, en première même temps, il y a eu 6 attaques côté gauche, 1 côté droit, et 0 dans l'axe, c'est pour vous dire que ça ne joue que sur Depay, vraiment, Griezmann et les presseurs, on reviendra plus tard, mais ils n'ont rien fait du match, mais bref, justement Memphis Depay qui marque sur le contre-attaque, c'est De Jong qui fait une très belle passe, et puis vraiment, là il fait un petit exploit individuel, Memphis Depay, c'est impressionnant, il fait des passements de jambes, tout ça, il est assez déroutant, et puis au final, il marque, il a vraiment mis un très beau but, il n'y a rien à dire là-dessus, mais du coup, là c'est 2-1 pour le Barça, et on espère, de mon côté en tout cas, il a ce qu'on est mis temps, on voit des changements dans l'ambition des joueurs, tout ça, parce que franchement, ça ne m'a pas pu du tout exprimer en mi-temps, mais au final, on a vu qu'il n'y a rien qui a changé, déjà il n'y a eu aucun changement qui a été fait, mais dans l'idée des joueurs, tout ça, ce qu'ils montraient sur le terrain, il n'y avait rien qui a changé, et c'est vraiment inquiétant, franchement, rendez-vous compte que le Barça, leurs deux prochains matchs, ça va être face à Séville, et face au Bayern Munich en Ligue des Champions, comment voulez-vous qu'on montre quelque chose de positif, qu'on ne ramasse pas 4-5 buts, si on joue comme ça, là il faut se rendre compte que c'est rétaffé face à nous, et le match a été très équilibré, franchement, le Barça n'a pas dominé le match, il n'a pas été largement au-dessus, si on regarde que la possession auxquelles ils ont dominé, mais si on regarde l'ensemble du match, ils ne sont pas vraiment été dangereux, ils ont été inquiétés assez facilement, sur quelques petites occasions bêtes, sur des longs ballons à chaque fois, ils sont inquiétés, tout ça c'est vraiment très 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 faible, ce qu'ils ont montré le Barça aujourd'hui, et après ce qui m'a inquiété, c'est par rapport au changement, Ronald Koeman, il a pris trop de temps à faire de changements, on voit que Griezmann fait un match catastrophique, il n'apporte rien, il apporte beaucoup plus défensivement dans la récupération de balles, qu'offensivement, il n'apporte rien, 120 millions d'euros pour ce joueur, oui mais parce qu'il y a Messi, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à jouer tout ça, mais s'il n'est pas là, il est 100 fois moins fort qu'avec Messi, il faut arrêter de trouver des excuses, oui mais je vais en tant qu'Ellier, tout ce que vous voulez arrêter, à chaque fois qu'il a la balle, et il n'essaye jamais de faire une différence tout le temps, il contrôle, il fait une passe en retrait, il n'apporte rien, vraiment il n'apporte rien, je préfère que n'importe qui joue à sa place, que lui même à Sergio Roberto en tant qu'Ellier, apporterait plus que Griezmann, il est vraiment 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 catastrophique, il n'apporte aucune différence en fait, c'est vraiment, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots personnellement, après Brace Wade, il est mauvais aussi, il n'apporte rien dans le jeu, mais en même temps, on ne va pas attendre quelque chose de Brace Wade, normalement il n'est vraiment pas dans l'effectif pour vous dire, mais bon, après ce qu'il faut dire aussi, c'est que Thor Stegen, il ne me rassure pas du tout, on a vu, il a fait quelques passes ratées au niveau de ses relances, et puis même on sent qu'il n'est pas serein sur ses prises de balles, il n'arrive pas à capter la balle en une fois, à chaque fois il fait deux touches pour récupérer la balle, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, on sent très bien qu'il n'est pas du tout serein, et quand on sait qu'on va bien te jouer face au Bayern des champions, moi franchement ça me fait peur, la vérité ça me fait très peur, et on sait très bien que depuis ce match là, il y a quelque chose dans sa tête qui ne va pas du tout, il n'a vraiment plus de confiance en lui, alors là s'il va les retrouver, j'ai vraiment vraiment très peur face à Lewandowski, tout ça, je suis vraiment très inquiet les gars, et franchement je vous dis la vérité, il y a juste mes fils de paille et de young qui sont rassurants, après ce qu'il faut dire c'est qu'il est rentré en jeu, et malheureusement ça a été à cause des blessures, parce que Sergio Roberto et Bressouet sont sortis sans blessure, et c'est pour ça qu'il y a eu des changements, moi j'avais fait un tweet, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de changement, alors qu'il ne se passe rien sur le terrain, on mène 2-1, il ne se passe rien, c'est à dire que si jamais on encaisse un but, c'est 2-2, et par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, moi je ne suis pas du tout rassuré, et le Barça a trop de difficultés à se créer des occasions à être dangereux, donc on a vu Gavi et Nico qui sont rentrés à la place de Sergio Roberto et Bressouet, et eux ils ont apporté des choses, on peut dire ce qu'on veut, mais Gavi, sur son entrée en jeu, il a apporté beaucoup plus que Griezmann depuis le début de la saison, franchement moi je vous dis la vérité, c'est ce que je pense, il apporte des récupérations, il a fait 5-6 récupérations de balles, et on a vu le pied, il tente des choses, il demande tout le temps la balle, il veut dribbler, il veut faire des différences, il veut chercher l'homme libre, il ne veut pas essayer de faire des passes pour faire des passes, ou jouer en retrait ou quoi, il veut créer des différences, alors quelquefois il a un petit peu de déchets, mais avec tout ce qu'il tente c'est normal, c'est un peu comme Depay, Depay il a perdu pas mal de balles, mais il tente énormément de choses aussi, donc c'est compréhensible, après Nico il n'a pas fait une entrée si folle que ça, mais c'était assez correct on va dire, après ce qu'il faut dire c'est que Busquets aussi, franchement je n'ai pas du tout aimé son match, il a vraiment été très mauvais selon moi, il rate beaucoup de passes pour rien, il est trop nonchalant dans son jeu, il n'apporte absolument rien à l'effectif, franchement je n'ai pas du tout aimé un petit défensivement, il a été pris trop facilement à chaque fois, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce match là franchement, il m'a inquiété, il y a trois joueurs qui m'ont rassuré, c'est Alorho, De Jong et Depay, mais c'est pas normal, c'est absolument pas normal, on a besoin d'un collectif qui marche bien, sont mis sur des individualités, qui ne sont pas encore à l'apogée dans leur carrière, tout ça, et c'est pas encore des Léo Messi ou quoi, que voulez-vous qu'on fasse, que voulez-vous qu'on fasse, c'est pas normal, et franchement, face à Séville, face au Bayern, je suis très inquiet, pour moi voilà, il va falloir vraiment qu'on mette en place une défense à trois, qu'on la joue beaucoup plus défensive, qu'on essaie moins de créer du jeu, parce qu'il n'y a pas moyen de créer du jeu, avec les joueurs qu'on a sur la plus, il faudra attendre Dembélé et Ansu Fati, parce que pour l'instant, c'est très inquiétant, mais voilà, dans les commentaires vous avez par rapport à ce match là, et sous le nomage je vous dis, peace.